Le nouveau directeur de cabinet de la primature, Karim Traoré, qui succède à Emmanuel Aoutou Kofi, a pris fonction le 29 avril 2022 à Abidjan. Karim Traoré, le nouveau directeur de cabinet du premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi, a pris fonction, ce vendredi 29 avril 2022, à Abidjan. La passation de charges a eu lieu sous la direction de la secrétaire générale du gouvernement, Elia Nathé Bimanajbo. Il a exhorté l'ensemble du personnel à un travail en synergie. Karim Traoré a exhorté l'ensemble du personnel à un travail en synergie afin de satisfaire les attentes du président de la République et du premier ministre. Auparavant, le directeur de cabinet sortant lui a transmis les dossiers en instance. Karim Traoré était précédemment directeur de cabinet adjoint en charge de la gouvernance économique et des infrastructures au cabinet du premier ministre. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur statisticien, obtenu à l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée, en CA, d'Abidjan et d'une maîtrise en économie publique de l'Université de Kokodi, Abidjan. Karim Traoré est titulaire d'un Master of Business Administration, MBA, en Finance, obtenu aux États-Unis. Le nouveau directeur de cabinet est également titulaire d'un Master of Business Administration, MBA, en Finance, obtenu aux États-Unis. Diplôme délivré conjointement par London School of Economics and Political Science, H.C. Paris et Stern School of Business de New York University. En 2013, Karim Traoré rejoint le Fonds Monétaire International, FMI, en qualité d'économiste au sein de l'équipe en charge du Togo. Depuis 2018, il est expert extérieur de cette institution de Bretton Woods, en matière de gestion des finances publiques. Lire aussi reconduit Premier Ministre, voici la nouvelle mission confiée à Patrick Hatchi entre décembre 2014 et octobre 2018, Karim Traoré a été directeur de cabinet au ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. En juillet 2021, il est nommé directeur de cabinet adjoint du Premier Ministre, chargé de la gouvernance économique et des infrastructures. Âgé de 45 ans, il est marié et père de trois enfants. Sources, primatures sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'Infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.